Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors la continuité des cours pour les premières années. Alors le quatrième chapitre, il en concerne le modèle atomique. Alors on va commencer par le modèle atomique classique. Alors si on va revenir dans l'histoire de la science, on va trouver que le modèle atomique de Joseph-Jean Thomson, qu'on appelle Gigi Thomson, c'est le premier modèle. Alors en 1897, Thomson, quand il a fait son expérience pour le calcul de la charge massique des électrons, il a essayé d'imaginer un modèle, un modèle classique. Donc, Trayil, Namoudash, Dori, Ta'Dara. Alors, هذا Namoudash, bien sûr, il est fondé sur les résultats de l'expérience d'Akha. Il a dit qu'il a fait la charge massique liée à l'âme. D'accord ? Il a fait ça dans le premier chapitre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit que cette Dara ressemble à un gâteau au raisin. Donc en anglais, ça s'appelle le modèle Plume Pudding. Alors, il a imaginé que le gâteau de Ta'Ana, la pâte de Ta'Ana, elle est positive. D'accord ? Elle est chargée positivement. Donc, elle représente le noyau, بالnسبa à l'atom. D'accord ? Et les Risa 5, les électrons sont négatifs. Donc là, si vous remarquez, que c'est ce qui est en jaune là, ça, c'est la pâte de Ta'Ana, l'Ajina. Elle est positive. Et les Risa 5, comme les Risa 5, qui sont, par rapport à l'électronnette. Donc, c'était le premier modèle qui a été établi par Joseph Jean Thomson. Donc, c'est ce qui est très facile. C'est un modèle imaginaire, c'est un modèle imaginaire. Donc, ce n'est pas un modèle scientifique. On l'a éliminé par une simple raison, c'est que c'est un modèle qui était imaginaire. Alors, par la suite, alors, là, c'est ce que j'explique. Alors, par la suite, le deuxième modèle, qui est le modèle classique, c'est le modèle de Rutherford. Alors, aussi, le modèle de Rutherford, il était basé sur son expérience quand il a bombardé une plaque métallique par des particules alpha. D'accord ? Et il a dit la conclusion de cette expérience qu'on a vue dans le début du deuxième chapitre. D'accord ? Vous revenez au cours. Donc, deuxième chapitre, on a fait l'expérience de Rutherford. Et la conclusion, qu'est-ce qu'on a dit ? Il a dit que la matière, c'est un immense vide et la totalité de la matière, elle est condensée au niveau du noyau. Et là, Rutherford, il a dit qu'on a la tombe qui est formée d'un noyau et ce noyau, c'est un noyau qui était positif. Donc, la charge Tha, c'est plus Ze. D'accord ? Et bien sûr, on a les électrons qui ont une charge moins Ze. Et bien sûr, on aura la charge de la tombe qui va être nulle. Pourquoi ? Parce qu'on a autant de particules positives au niveau du noyau que des particules négatives au niveau des électrons. Et voilà uneちゃICE. On l'a dit que l'a dit qu'il y avait soube des plus Ze et qu'on a besoin d'un noyau. ailés molecule deinos κ pays Oui. Eh. Il y a unой grande contracte de l'électronaut Jack qui connaît plus Ze. Donc, on a plus cellule de CO2 qui ont été indipé d'un noyau. Unuser chromosome OK ? Alors cette représentation de la temps elle est appelée le modèle planétaire Pourquoi ? Parce qu'il vous dit que les électrons les électrons gravitent autour de ce noyau Dans des trajectoires circulaires Et ce problème a été proposé par Rutherford en 1911 Si on remarque le dessin Donc là, ce qui est en bleu, ça c'est le noyau Et vous avez des électrons qui gravitent autour de ce noyau dans des trajectoires circulaires Et ce plan, on l'appelle le plan modèle planétaire D'accord, Alèche ? Parce qu'il dit que l'électron est douré dans l'air Donc c'est comme si on a un modèle planétaire Donc on dit que c'est un modèle qui est planétaire Alors on passe maintenant à ce qu'on appelle la mise en question de ce modèle La mise en question de ce modèle, c'est qu'on cherche Est-ce que le modèle HEDA est juste ou il est fou ? D'accord ? Et l'explication qu'on trouve ici C'est qu'on va prendre le modèle et on va voir s'il est valable ou non Alors on a fait une expérience Cette expérience, elle est appelée l'expérience du spectre d'émission ou bien d'absorption de l'atome d'hydrogène Alors cette expérience, l'est appelée l'expérience de Franks Est ou bien l'effet photoélectrique Alors nous allons rappeler Avant de dire que ce modèle est valable ou non On va faire une expérience de l'atome d'hydrogène C'est une expérience de l'atome d'hydrogène Alors il vous dit Lorsqu'on fournit de la lumière à l'hydrogène Celui-ci est rémé de la lumière de façon particulière Alors, comment est-ce que c'est que c'est qu'on va mettre d'eau Et bien sûr, cette lumière C'est qu'on va mettre d'eau à l'hydrogène A la forme de photoélectrique Parce que la lumière C'est qu'on va mettre d'eau à l'hydrogène Donc celui-ci est rémé Celui-ci est rémé Ce qui est rémé C'est rémé C'est rémé C'est rémé C'est rémé C'est rémé Alors, on va le visualiser On va le voir Dans un spectre d'émission de l'atome d'hydrogène C'est-à-dire, ce qui est rémé de l'atome d'hydrogène Nous allons voir un spectre d'émission Alors, un spectre d'émission ou d'absorption Alors, où est-ce qu'on a l'émission ? Où est-ce qu'on a l'absorption ? L'émission qui est rémé de l'atome d'hydrogène Ou l'absorption qui mède l'atome d'hydrogène Donc, quand je vais fournir de la lumière à l'atome d'hydrogène Moi, je vais détecter un spectre d'absorption C'est un spectre d'absorption Ensuite, on va dire C'est rémé Donc, l'hydrogène va rémé de la lumière Donc, on va dire Je vais détecter un spectre d'émission Alors, ce spectre, soit l'hérsel ou l'émission On va le représenter comment ? On va le représenter L'intensité de la lumière émise C'est rémédiatement La température de l'atome d'hydrogène C'est rémédiatement Si on a un spectre d'émission Ou si on a un spectre d'absorption C'est rémédiatement La température de l'atome d'hydrogène L'intensité de la lumière émise l'intensité pardon j'ai un petit problème voilà l'intensité de la lumière d'accord soit émise soit absorbée d'accord en fonction de la longueur d'onde de la lumière d'accord donc on est à vous d'en rejoindre alors les rappels de cours on va faire des petits rappels c'est qu'il y a une longueur d'onde d'un rayonnement c'est la longueur d'onde du rayonnement ou la du photon parce que si vous vous rappelez qui donne la radioactivité un rayonnement électromagnétique a la même nature que la lumière ou les photons donc en tout moment j'ai l'an d'a alors l'an d'a donc bim en autol donc lui des tâches un système international c'est des maîtres redi l'an d'a tous et oui mais tous et oui la vitesse de la lumière sur nous la fréquence sur la tête d'eau à la terre d'out d'accord alors c'est on a c'est la vitesse de la lumière c'est 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde ou redi nu un c'est pas v 1 c'est nu tout ça m'a de la fréquence du rayonnement ta reddoute ta le rayonnement ou la ta reddoute ta le photon ou la ta reddoute ta la lumière l'ouïdette ta bien sûr c'est un hertz et le hertz c'est seconde moins d'accord alors l'énergie du rayonnement ou la l'énergie du photon ou la l'énergie de la lumière d'aïmane m'douhaf le système international en joule ou la wéhada touche rime calories ou la électron volt ou l'a qui m'habbina l'essentiel en un système international c'est en joule il ya ibara an meda il ya ibara an thabit planc h c'est la constante de planc 1 qui est égale à 6 62 10 à la puissance moins 34 joules fois secondes fois la fréquence nu donc je répète l'énergie de la lumière ou la du photon elle est égale à la constante de planc fois la fréquence nu alors si je prends la fréquence nu c'est quoi la fréquence nu c'est c sur lambda donc à n'a qu'on a oublié par c sur lambda donc l'énergie elle est égale à h fois c sur lambda alors là c'est remarque plus la longueur d'onde du rayonnement est petite plus celui ci est énergétique ما معnait'ha ? là l'énergie qu'on n'a hiya ibarra an h nu ou nu hna kiin khirrajha minna c'est madha c'est c sur lambda donc qu'on n'a oublié hna hiya yara xha tçebahi tchè s sur lambda magnat'ha l'énergie elle est inversement proportionenne à la longueur d'onde donc comme la longueur d'onde taïe où comme l'énergie taïe tchè gher كلما tchè gherl'an da taïe où comme l'énergie tchè gherkenn adna tenaisseau entre l'eau et la longueur de terre. Ici, le spectre atomique d'émission. On remarque que l'intensité de lumière émise en fonction de sa longueur d'onde. Cette longueur d'onde est en nanomètre. 1 nanomètre, 10,9 mètres. Dans les exercices, on va faire une longueur d'onde en nanomètre ou en angstrom. 1 nanomètre, 10,9 mètres. 1 angstrom, 10,9 mètres. On remarque que l'intensité de lumière est que nous avons pensé que l'intensité de l'intensité est une grande grandeur d'évolution. Ce qui est en bleu, on l'appelle une «ghe». Un «ghe» ce n'est pas un «tree». On s'appelle «ghe». Le «ghe» est-ce que la «ghe» est-ce que la tarjama en arabie à «khot-irsel». Alors, c'est ce qui est l'irsel. Quand nous remarquons qu'il y a un «ghe» C'est l'un premier moulajada. Un autre moulajada. Donc, la première observation, c'est que ce spectre d'émission est un ensemble de ré, d'accord ? Il y a plusieurs ré ici, donc « majmoua minal khoutout ». Mou la hada taniya, anou, hadal khoutout muta markeze ala shakil majmouaet, d'accord ? C'est des ensembles, donc chaque ensemble, kifash arrafna beli, c'est des ensembles, majmouaet, chaque ensemble de ré apparaît dans un domaine de vision. Ce qui nous est ennepassant, nous ne trouvons pas la traduction de l'expérience. Dans les cas des termes, on a une ligue de la ré, dans ce cas. Nous ne trouvons, par exemple, unовой ré, car est de l'œuvre, il y a un exemple un très virux, Sur ce cas, on a déjà transmisait un visible, et un autre cas, il a стоит le voire d'un pied, l'homme est le contenu de l'hide et l'infrarouche. Alors la l' Infrarouche est aussi de la fin de l'hide. Nous allons donner un nom de des séries. Alors, comment nous avons vu ces choses-ci? Nous avons vu que toutes les choses se sont en train de réunir. Comme les premières, elles se sont en train de l'ouvée. Les premières, les premières, les premières, les premières. Les premières, les premières, les premières. Donc, je répète, les premières, ce spectre d'émissions est un ensemble de ré. Deuxième observation, que chaque ensemble de ré apparaît dans un domaine de vision. Alors, l'ensemble de ré, on va l'appeler série. On va l'appeler série. Donc, en français, on va les appeler série. Alors, chaque série, on va leur donner un nom. Alors, on aura une série. Qu'est-ce que c'est la série ? Ici, dans le dessin, on va l'appeler juste trois. Alors, les premières, les séries. La première, on l'appelle la série de Liman. La deuxième, on l'appelle la série de Balmer. La troisième, on va l'appeler la série de Passion. La quatrième, on va l'appeler la série de Bracket. Maintenant, on va l'appeler dans le dessin. Et la cinquième série, on va l'appeler la série de Pfount. On va l'appeler. D'accord ? Alors, on va l'appeler. Puisqu'à chaque série, on va l'appeler. Là, on va l'appeler. Et c'est dans les séries, Il y a tout de suite. Et qu'un élément, c'est l'appeler. C'est un moment. Ré. Et chaque Ré. Elle a une longueur dante. Et elle a une longueur dante. Elle a une longueur dante. Et elle a une longueur dante. C'est un moment. Alors là, je vais expliquer cette série c'est quoi ? Cette série, tout simplement, je vais expliquer le spectre. On va vous présenter un spectre d'absorption et un spectre d'émission. Qui est l'absorption, c'est l'électron qu'il y a un autre niveau. Il y a un autre niveau. Et ces niveaux sont des niveaux d'électron. Vous voyez ici que j'ai eu l'électron. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux de niveau 1, 2, 3, 4, jusqu'à l'infini. Et là, chaque niveau a une valeur, bien sûr, d'énergie. Donc, quand l'électron, dans un atom, va absorber un photon, il va s'arrêter à un autre niveau. Par exemple, ici, il y a un niveau 2, ici, il y a un niveau 3, puis ici, il y a un niveau 4, etc. D'accord ? Jusqu'à l'infini. Et quand on a l'émission, on voit l'électron, quand il y a un électron, il va s'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve dans un niveau, mais c'est le niveau 3. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il revient. Et là, il revient le premier niveau. Et là, on va détecter un spectre d'absorption qui est de l'émission, et on va détecter un spectre d'émission qui est de l'érsel. Alors, ce qu'il y a maintenant, c'est qu'à chaque fois, dans chaque série, l'électron, il revient à un niveau. Par exemple, ce qu'on voit ici, il revient au niveau 1. Donc, cette série, c'est la première série, c'est la série de l'Iman. Par exemple, ce qu'on voit ici, il revient au niveau 2. C'est la deuxième série, c'est la série de Balmer. La troisième série de Passion, c'est qu'on revient au niveau 3, etc. Donc, chaque série, tout ce qu'on a dit, il faut savoir. 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 La première série, c'est la série de l'Iman. La deuxième série, c'est la série de Balmer. La troisième série, c'est la série de Passion, etc. Alors, quand on dit la première série, d'aimement l'électron, il revient au niveau 1. Donc, il revient au niveau 1. La série de Balmer, il revient au niveau 2, etc. Alors, on continue. Alors, les différentes réobservées. Donc, on revient à l'observation. Les différentes réobservées traduisent les variations de l'énergie de l'électron. Vous avez vu ces éléments qui nous présentent. Cela va vous abonner à la réorganisation sur l'électron. C'est-à-dire que c'est-à-dire une transition entre les différentes réformes de l'énergie. Ou lesyzées d'énergie de l'électron. C'est la réorganisation entière. C'est donc le changement au niveau électronique. Chaque change électronique, c'est l'entrée du site. C'est l'entrée du élément. C'est l'entrée du élément. Tout ce que vous voyez sur l'électron. qu'un 2 et qu'un 1, on l'appelle en français une transition électronique. L'électron n'entraîne du niveau 2 au niveau 1. Dans le spectre de la transition, je vais la détecter. Comment ? Je vais la détecter tout simplement comme G. La grandeur pourrait y呈er les résultats d'un spectre d'un spectre d'un spectre d'un spectre, pour qu'une certaine délication d'un spectre d'un spectre d'un spectre. taqawi akbar il a un poste taqawi akal maintenant, on a vu qu'on a une émission alors on a un 1, 2 on a un 1, ou on a un 1 4, on a un 3 etc. donc je continue lorsque l'électron gagne de l'énergie en changeant de niveau on observe une raye d'absorption, et si l'électron perd de l'énergie, le phénomène conduit à une raye d'émission c'est-à-dire que l'électron qui mette un photon, il s'arrête il s'arrête dans le niveau il s'arrête dans le niveau inférieur vers le niveau supérieur donc c'est la raye c'est l'intigal ou c'est la raye d'absorption et quand l'électron s'arrête à un niveau inférieur donc automatiquement il perd de l'énergie et on va détecter une raye d'émission d'accord alors remarque qu'est-ce qu'on a fait ? on a essayé d'analyser quantitativement ce spectre pourquoi on a essayé de faire une analyse quantitative ? parce qu'on est revenu vers le modèle de Rotterford que nous avons fait et on a essayé de trouver des explications à partir du modèle de Rotterford et on a dit que Rotterford a dit qu'on a essayé d'éliminer la conclusion on a éliminer ce modèle donc je répète en français le modèle de Rotterford a été éliminé parce qu'il a été jugé insuffisant insuffisant pour expliquer les résultats de l'expérience du spectre d'émission alors qu'est-ce qu'on a fait ? on a essayé de faire l'analyse quantitative maintenant du spectre et là ils ont trouvé quoi ? ils ont trouvé que pour chaque niveau énergétique on a trouvé que chaque niveau il a une valeur qui est égale à moins A sur N carré et ce A il est égal à quoi ? c'est une constante elle est égale à 13,6 électron-volt c'est-à-dire que l'énergie est égale à moins 13,6 sur N carré en électron-volt et ce N il prend les valeurs c'est un nombre entier 1, 2, 3 jusqu'à infini alors qu'est-ce qu'on a fait ? on a essayé de trouver une relation alors cette relation de Balmer elle va vous aider à calculer l'énergie du photon ou la longueur d'onde du photon alors qu'est-ce qu'on a fait ? qu'on a chaque ray elle correspond à une transition intiqal alors puisque l'émission donc cette intiqal va être un niveau supérieur à N2 et un niveau inférieur à N1 alors cette intiqal on a acheté bien sûr et je vais avoir pardon et je vais avoir bien sûr un photon qui sort parce qu'on a un niveau supérieur vers un niveau inférieur donc automatiquement l'électron va perdre une énergie alors cette énergie va la perdre sous forme de photon alors là l'énergie de cette photon est-ce qu'on a fait ? c'est qu'on a fait une frappe de la taille entre le niveau supérieur et le niveau inférieur donc elle est égale à ΔE donc on a dit qu'on a fait une énergie sur le photon que j'ai vu tout à l'heure elle est égale à Hc sur l'onde on va dire Hc sur l'onde qui est l'énergie sur le photon tout ça c'est ΔE et on a dit qu'on a fait l'énergie sur chaque niveau qui est égale à moins A sur 1 au carré donc on va remplacer l'énergie ΔE qui est égale à En2 moins En1 et qui est égale à l'énergie de le photon qui est Hc sur l'onde alors on a dit qu'on a fait en2 est égale à moins A sur 1 au carré moins moins l'énergie en1 qui est égale à Na au carré tout ça qui est égale à l'onde et qui est égale à l'onde et qui est égale à l'onde et qui est égale à l'onde depuis que la constante cette constante à l'onde est égale à l'onde d'accord alors il y a si il y a fois m'onde faible donc à l'onde il y a m'onde a le Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai divisé les deux membres de l'équation sur hc, d'accord ? Donc, c'est un exemple de la paraffinée de la moyenne sur hc. Donc, à l'heure que j'ai fait, a sur hc, il y a 1 sur 1, 1 au carré, 1 sur 1, 2 au carré. Tout ça, il y a une 1 sur hc, donc l'hc est un exemple de hc. D'accord ? Alors, a sur hc, est-ce qu'il y aипar contre ? Nous nous dit qu'a a épris à 13.6 électronvolt, d'accord ? H est la constante de Planck et c'est la vitesse de la lumière. Donc, on va changer ces 13,6 électron-volts par joules parce que je travaille en système international. On va changer les joules. H est la vitesse de la lumière, c'est la vitesse de la lumière, c'est la vitesse de la lumière, c'est la vitesse de la lumière. et c'est la vitesse ... Alors, le la vitesse de la vitesse de la lumière, c'est l'autor bilang la vitesse de RHubil проблемы par R fuck a whack. Donc, nous l'avonsabel después du RH. C'est une quantité de même. C'est à peu près 97, 10 ou 7 mètres moins ça. D'accord ? Donc, ce 1 sur l'an-d'a, c'est-à-dire qu'il y a un nœud bar. Et ce nœud bar, c'est-à-dire le nombre d'ontes. Il est exprimé en mètres moins ça. Et bien sûr, il y a un 1 sur l'an-d'a, et il y a un 1 sur l'an-d'a, c'est-à-dire 1 sur l'an-d'a, c'est-à-dire 1 sur l'an-1 sur l'an-d'a. Alors, cette l'al-a-d'a, c'est-à-dire que nous allons utiliser l'an-d'a, toute l'an-d'a, toute l'an-d'a, toute l'an-d'a, toute l'an-d'a, toute l'an-d'a, toute l'an-d'a, tout l'an-d'a, tout l'an-d'a. Et puis, nous allons utiliser l'énergie du photon. Alors, cette relation est appelée la relation de Balmer. Donc, cette relation est-à-dire que nous avons été en train de faire un spectre d'émissions. Alors, les 5 séries, nous allons revenir, je vais vous montrer les 5 séries, on doit les avoir des 5 séries. Alors, les différentes séries de ré-observe, bien sûr, nous allons faire un spectre expérimental. Il correspond à des falloirs de N-I différentes. La N-A, c'est ce qui nous renvoie à l'électron. D'aiment, le niveau inférieur qui renvoie à l'électron, c'est ce qui renvoie à l'électron. C'est ce qui renvoie à l'électron, parce que l'électron est venu à l'an-d'a. C'est ce qui renvoie à l'électron. D'accord? Donc cette série va se réellir dans le rythme de l'Angerdone. Le rythme est en train de l'ouvrir dans le rythme de l'EUV. Un de ces deux, il prend le valeur 2, 3, 4, infini. Alors, chaque chute qui dit le premier, c'est quoi ? C'est l'intérêt de l'autre. C'est l'un d'un 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 d'un, c'est l'autre. La deuxième G est la deuxième G. La troisième G est la troisième G. La G limite est la fin de la fin de la 1. Chaque série, c'est un ensemble de G. On a la première G, la deuxième G, la troisième G limite. Par exemple, la longueur d'onde, c'est comme la première G de la série de l'Iman. Donc, on est à savoir que la série de l'Iman est définie par N1 égale à 1. Et N2 prend les valeurs de 3 à 4 jusqu'à la fin de 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 la fin. Donc, vous avez la relation de la même G. Alors, vous avez la relation de la même G. Vous avez la première G. La deuxième G. La deuxième G. N1 toujours 1 et N2 3. Vous avez la même G. La limite, c'est que tu vas prendre N1 et 1 parce qu'on est toujours dans la série de la même G. Et N2, c'estgriffififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififif qui est la première série. Alors, on va aller à la deuxième série, c'est la série de Balmer. Alors, si on dit la deuxième série, pardon, si on dit la deuxième série, c'est un 1 et 2. Et un 2 est d'aimant le valeur supérieur. Donc, si un 1 et 2, un 2, 3, 4, 5, mais la fin. Donc, on va aller à l'année. La même chose, ici, la première série. Donc, la première série, c'est 3-2. La deuxième série, c'est 4-2. La troisième série, c'est 5-2. La limite, c'est 3-2. C'est la série, c'est ce qu'on voit dans le visibles. Alors, la troisième série, c'est la série de Pachem. Donc, on a 3 et 2. Et la deuxième série, c'est la troisième série. C'est la première la 3, la la 3 de la 6, la la 3 de la 3 de la 6 de la 6, et la la 3 de la 6 de la 3 de la 6. Ici vous pouvez retourner sur la 3 de la 3. La 3 est évida de la 3. La quatrième série est appelée la série de brackets. Donc, qu'on appelle la quatrième, c'est N1, 4 ou N2, bien sûr, les valeurs supérieures, 5, 6, 7, jusqu'à le mal à la nahaie. Alors, qu'on appelle la première ré, c'est la transition de 5 jusqu'à 4. La deuxième ré, c'est de 6 à 4. La troisième ré, c'est de 7 à 4. La ré limite, mais la dernière ré, c'est de 7 à 4. La même chose, c'est de la série de brackets. Il s'appelait dans le majeur, qui est toujours l'infrarouge, qui est la série de passion. La cinquième série, c'est la série qu'on appelle deux points. Donc, la même chose, il y a la cinquième série, donc N1, 5 et N2, il prend les valeurs supérieures, donc 6, 7, 8, etc., jusqu'à l'infini. Donc, la même chose, la première ré, c'est la transition de 6 à 5. La deuxième ré, c'est de 7 à 5. La troisième série, de 8 à 5. Et la ré limite, c'est de l'infini jusqu'à N égale à 7. La même chose, c'est de la cinquième série. On va voir ça dans le domaine de l'infrarouge. D'accord ? Et bien sûr, on a la sixième série, la septième série, etc. C'est-à-dire, on a infini séries. Fakat, il faut retenir, que, en tant qu'à l'hydrogène, on a seulement les cinq premières séries qui ont été en semaine. Fakat, les cinq premières séries qu'on a nommées qui ont été en semaine. Ça ne veut pas dire que je n'ai qu'à 5 fois comme ça. Non. Il n'y a pas la fin des séries. Fakat, on a seulement les 5 séries l'aula. Alors, je vais terminer par le potentiel d'ionisation. Alors, le potentiel d'ionisation est-à-dire, ce qui est-à-dire, est-à-dire, une force qui nous mettra dans la durée de l'hydrogène parce qu'on est toujours dans la durée de l'hydrogène. Nous sommes dans la durée de l'hydrogène pour qu'il s'est-à-dire, par exemple, le niveau de la durée de l'hydrogène est-à-dire, par exemple, qui est-à-dire, il s'est-à-dire, le niveau de l'infini. D'accord ? Alors, cette force, se s'appelle E infini. Alors, quand il dit E infini, c'est-à-dire, sur le niveau d'un, c'est-à-dire, c'est-à-dire, parce qu'on a dit, c'est moins 3,6 sur ma la n'est-à-dire au carré. Alors, il y a un niveau de la n'est-à-dire au carré, c'est-à-dire, 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 E infini, c'est-à-dire 0. Alors, nous devons dire, la même chose qui nous avons donné la transition, c'est l'intégal de la n'est-à-dire au niveau N, il va falloir que l'énergie de la n'est-à-dire, c'est-à-dire, le niveau E1 alors c'est le niveau E infini moins E1 donc le potentiel d'ionisation c'est moins E1 et bien sûr il n'y a qu'un électron de taille moujoude dans le niveau 1 l'énergie de taille c'est moins 13,6 donc le potentiel d'ionisation c'est le niveau de 13,6 électron volt donc il faut retenir que les niveaux énergétiques c'est le niveau énergétique c'est le niveau énergétique c'est le niveau énergétique d'aimement l'énergie elle est négative donc vous voyez les valeurs d'aimement c'est des énergies négatives parce que l'énergie c'est moins 13,6 sur le N moujoude qui n'est pas la naïa c'est la taille la taille la naïa c'est la taille c'est la taille c'est des valeurs négatives par contre le potentiel d'ionisation c'est une taille qui doit nous mettre la taille qu'on doit fournir à la tombe pour lui enlever son électron donc cette énergie ou ce qu'on appelle l'énergie d'ionisation ou le potentiel d'ionisation elle est toujours positive parce qu'elle est reçue par la tombe par la tombe par la tombe par la tombe